... Il existe toutes sortes d'inspecteurs. Mais connaissez-vous les inspecteurs de l'environnement ? En intervenant sur les pollutions de l'eau, en réprimant les braconniers qui menacent la vie des espèces aquatiques, en agissant pour prévenir l'impact des sécheresses ou des inondations, en contrôlant la réalisation de travaux, les inspecteurs de l'environnement nous protègent et protègent nos ressources en eau. Une des grandes missions des inspecteurs de l'environnement est d'assurer la police de l'eau. Aujourd'hui, on est venu mesurer la qualité de l'eau par rapport à un rejet qui pourrait être polluant. Alors, conductivité ? L'eau, c'est un patrimoine national. Il faut la partager. Il ne faudrait pas qu'il pollue et d'autres qui ne puissent pas arroser parce qu'elle est polluée, ou boire au robinet parce que l'eau est polluée. On est d'abord là pour informer les gens sur leurs droits, leurs obligations. L'eau que nous buvons est puisée dans les nappes ou les cours d'eau. Si elle est polluée, notre santé s'en trouve menacée. Aujourd'hui, le contrôle révèle que les rejets respectent la norme. Mais il arrive que face à des pollutions, les inspecteurs de l'environnement dressent des procès verbaux. La maire de la petite commune de Marciargue, près de Montpellier, en sait quelque chose. Des pompes destinées à rejeter les eaux de pluie dans le cours d'eau voisin avaient été installées sans autorisation par l'ancienne équipe municipale. Une pollution du Vidourle s'en est suivie, alors même que cette rivière fournit à la commune son eau potable. C'est-à-dire qu'on est face à une situation de crise, avec 10 km de cours d'eau pollués, des poissons morts. La gendarmerie de Vauvert, qui nous appelle en tant qu'experts pour appuyer les investigations terrain. Le premier rôle des inspecteurs de l'environnement, ça va vraiment être d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. De se retrouver sans eau potable dans Marciargue, c'est vrai que les 6400 habitants ont pris conscience que le Vidourle, c'était notre source naturelle d'eau. C'est de là que nous avons pris conscience que notre environnement, c'était à nous de nous préserver. Je me suis dit que j'ai besoin de partenaires, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin qu'on m'accompagne. Et qu'on me conseille. Et donc le rôle des inspecteurs de l'environnement, ça a été d'accompagner la commune pour lui dire « bon voilà, il y a un réel problème », de lui expliquer à la commune les enjeux, ce qu'elle pouvait mettre en œuvre pour remédier aux problématiques. Les populations peuvent être confrontées à des problèmes de qualité de l'eau, mais aussi de quantité, à travers les sécheresses ou les inondations. La police de l'eau, ce n'est pas simplement une police de protection de la nature, comme on l'entend trop souvent, mais c'est aussi une police de protection des biens et des personnes. Pour protéger les populations, les inspecteurs de l'environnement donnent des avis sur des constructions qui risquent d'imperméabiliser les sols, sur des travaux qui pourraient modifier le tracé naturel d'un cours d'eau et pourraient donc accélérer sa vitesse d'écoulement, ou encore sur des projets d'aménagement en zone inondable. Donc il y a trois secteurs principaux qui ont été retenus. Vous êtes un privé, vous êtes un élu, vous êtes un exploitant agricole, vous avez un projet qui peut impacter la qualité de l'eau, la ressource en eau. Notre métier, notre vocation, c'est de regarder si votre dossier n'impacte pas trop l'intérêt commun, la ressource. La qualité de nos ressources en eau repose également sur la vie aquatique qui s'y développe et qu'il est indispensable de préserver. Nous sommes au petit matin à côté de Bélarga sur l'Hérault. Une passe à poissons a été construite. Elle doit permettre aux poissons de descendre ou de remonter le cours d'eau malgré la présence d'un barrage. Il fallait permettre la circulation des poissons migrateurs, des poissons qui se déplacent entre la rivière et la mer. Donc l'ouvrage est terminé. Nos collègues vérifient la bonne réalisation de l'ouvrage par rapport au plan. La police de l'eau, ce n'est pas une police d'interdiction. C'est plus une police qui va encadrer des usages, les soumettre à déclaration ou à autorisation préfectorale de façon à s'assurer justement qu'ils ne compromettent pas le bon état des milieux aquatiques et d'autres usages. C'est vraiment pour un partage de la ressource et des milieux aquatiques en bon état. En résumé, les inspecteurs de l'environnement ont pour mission de concilier les différents usages de l'eau, de faire en sorte que la faune et la flore puissent se développer dans de bonnes conditions et de veiller sur nos ressources en eau. Ils assurent notre protection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada